Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Energy, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le tirage avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme mes amis Cancer, je tiens à vous remercier du fond du cœur mes très chers amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, vos messages d'amour. Merci infiniment de votre présence, d'être vous mes très chers amis. Et puis bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Cancer. Et puis dernière chose, bien entendu, ça reste des guidances et des messages généraux. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde bien entendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Vous avez votre taroscope aussi en fonction de quand vous regarderez. Le taroscope de février sera peut-être déjà en ligne ou non, pas encore. Donc un petit peu de patience. Et sinon, vous avez encore le taroscope de janvier en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Voilà mes amis, parce que oui, dernière chose, ça reste des guidances générales qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des messages et vous proposer des champs des possibles. Après, vous seul, créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Cancer, on y va ? Allez, c'est parti ! Ceux qui attendent nos amis Cancer pour cette semaine du 31 janvier au 6 février. C'est parti ! Alors, nous avons l'amitié. L'amour, bah dis donc ! L'évolution. Il y a un tirage qui a eu les mêmes emplacements. C'est pour ça que j'ai dit, bah dis donc ! Et le bouclier. Ok ! Les mêmes emplacements pour l'amitié et l'amour. Je ne sais plus lequel c'était. Mais vous verrez si jamais c'est votre ascendant, votre signe lunaire, vous verrez. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe qu'ici... Alors, il y a une... Pardon ! Non, je reçois les messages en même temps ! Ok ! Il y a quelque chose qui est en train vraiment d'évoluer dans votre vie, qui est vraiment en train de grandir. Moi, j'ai le sentiment que c'est vous. C'est vous qui êtes en train de vraiment de grandir, de passer un stade, un stade de maturité. Et alors, attention, pas que vous étiez immature avant, mes amis Cancer, ce n'est pas ça. Mais vous savez, il y a des stades dans la vie où on dépasse des choses, où on avance dans des choses, parce que le contexte est là, mais aussi parce qu'on est prêt. Ici, c'est quelque chose qui clairement est... Alors, peut-être par rapport à votre cercle amical. Encore une fois, le cercle amical peut être évidemment votre cercle professionnel, peut être votre cercle familial, social, peu importe. Dans tous les cas ici, moi, ce que je ressens, c'est surtout un socle sur lequel vous êtes soutenu, dans lequel en fait vous pouvez faire cette évolution, soit dedans, soit en soutien de ce cercle. En tous les cas, ça vous pousse à grandir. Ça vous pousse d'une manière ou d'une autre à grandir. C'est vraiment votre socle, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ça peut être... Je ne ressens pas ça, mais je vous le dis, on va regarder avec la liesse qui est après. Ça peut être effectivement un événement de ce cercle qui vous pousse à grandir. C'est possible. Moi, je ressens surtout que c'est un soutien. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a quelque chose sur lequel vous devez dépasser, mais encore une fois, c'est positif. Je préfère le préciser. C'est positif. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui se passe dans cette semaine où c'est une réponse à un de vos voeux. Vous avez peut-être demandé quelque chose à un moment donné ou voulu atteindre ce stade. Et là, en fait, il y a la réponse. Mais vous savez très bien, dans la vie, on veut des choses, mais quand elles arrivent à nous, on n'a pas forcément prévu que ça se passe exactement comme ça. Sur le moment, il y a d'autres choses aussi dans notre vie qui peuvent être là et faire un petit peu des... Ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des choses qui sont à prendre en considération et à dépasser. Je vous donne un exemple. Tout bête et tout concret, mais on l'a tous déjà à un moment donné vécu d'une manière ou d'une autre. Ici, on parle bien d'amour. D'accord ? Amour sous toutes ses formes. C'est la carte qui vous représente. Ça peut être un nouvel amour dans votre travail, par rapport à votre travail. Ça peut être un nouvel amour, effectivement, sentimental, une nouvelle amitié, quelque chose. C'est comme si ici, moi, l'exemple que l'on m'a donné tout de suite à vous dire, c'est comme si, par exemple, il y avait l'amour qui vous tombait dessus alors que vous, vous êtes en plein chantier dans quelque chose dans votre vie. Imaginons que le pro, ce soit un peu le chantier. Je n'en sais rien. Vous êtes en plein changement. Ça vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. Et là, il y a ça qui vous tombe dessus en plus. Vous pourriez avoir ce truc de « Ah là là, ce n'est pas le moment. Oui, je veux ça, mais là, ce n'est pas le moment. C'est un peu compliqué. J'ai du mal à tout gérer. » Et votre cercle amical vous soutient en vous disant « Hey, hey, là, il faut évoluer sur le sujet. Il y a une place pour tout. Il y a un temps pour tout. » Vous voyez des personnes qui vous soutiennent dans le sens où vous pouvez faire la part des choses. D'accord ? Donc, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se passent dans votre vie et ça, c'est assez interne. Vous voyez ? Dans le fait de ce que vous avez, ce à quoi vous avez à faire face. Mais c'est extrêmement positif. Mais ça peut être un peu chamboulant, quoi. Ok. On vous amène au bouclier. En fait, ici, ce que l'on vous amène, c'est à comprendre que la protection que vous maintenez d'une certaine manière ou vous vous protégez, ici, elle n'est peut-être plus nécessaire de cette manière parce que vous avez grandi, vous avez évolué et aujourd'hui, vous pouvez faire face à plusieurs choses en même temps ou à ce que vous pensiez de ne pas pouvoir faire face. Aujourd'hui, il y a une sorte de protection, peut-être un recul que vous faites alors qu'il n'est plus nécessaire parce que si l'univers vous envoie ça sur votre route à ce moment-là, c'est que c'est OK pour vous maintenant. Vous voyez ? Mais vous avez peut-être les réflexes de avant. On va aller voir. OK. On va voir avec l'aliasqué ? Pour nos amis cancer. Semaine du 31 aussi, février 2022 sur l'amitié et l'amour. OK. Effectivement, on peut parler aussi d'une amitié qui évolue en amour, qui évolue vers de l'amour. C'est tout à fait possible ici que vous vous rendiez compte que votre amitié est d'une certaine manière suspendue parce que vous, il y a vraiment, il y a des sentiments amoureux pour quelqu'un qui est votre ami. C'est tout à fait possible. Ça vous tombe. C'est un peu surprenant. Ça peut être aussi de le recevoir. De recevoir quelqu'un qui vous annonce qu'il est plus ou elle est plus que des sentiments amicals pour vous. Des sentiments amicaux. Ouais. Enfin, vous avez compris. Et ça peut vraiment vous surprendre et vraiment créer une sorte un peu de rupture. Dans tous les cas ici, moi ce que je ressens c'est que il y a une rupture d'une manière ou d'une autre dans quelque chose mais cette rupture elle est positive dans le sens où c'est un temps d'arrêt. Ça reprend derrière. Vous voyez cette carte, il y a un temps d'arrêt et ça reprend. Il y a quelque chose qui est surprenant parce que là c'est vraiment vous ne vous attendez pas à ça mais c'est pour mieux repartir d'une manière ou d'une autre. N'ayez pas peur de ce côté rupture qui vienne du cercle amical ou pas. Il y a quelque chose qui est assez détonant qui fait un... On me montre un... Comment vous dire ? Un peu un court circuit mais pour qu'il y ait quelque chose qui soit percutant pour vous. Ça peut être extrêmement positif dans le sens où par exemple ici vous allez chercher réconfort auprès de votre cercle amical et votre cercle amical a une tendance par exemple d'habitude à vous... Comment dire ? Pas être dans votre sens mais vous vous attendiez peut-être à une réaction et là votre cercle amical vous dit ça suffit en fait. Si tu passes à côté de cette opportunité-là parce que oui tu es ceci ou tu es cela ça suffit en fait. Stop ! C'est comme si en fait il venait vous mettre un peu un court circuit vous voyez ? Moi c'est un peu ça que je vois. Après vous verrez si c'est quelque chose qui s'arrête pour reprendre pour venir mettre un autre court circuit mais que ce soit un petit peu difficile c'est dans tous les cas il y a quelque chose à évoluer quelque chose à faire grandir d'accord ? Mais je ressens peut-être quelque chose dans ce goût-là. Après avoir ça peut être aussi quelque chose qui vient vraiment de manière surprenante on va aller voir sur l'évolution et l'amour il y a quoi à faire sur cette évolution ? Est-ce que ça peut être aussi l'amour que vous portez à votre cercle amical ? Hum... Ouais il y a une transformation bon il y a peut-être quelque chose ouais vous apprenez c'est pas forcément dramatique d'accord ? Mais ça peut effectivement un peu vous chambouler dans le sens où c'est pas forcément exactement comme ça que vous auriez aimé que les choses se passent ok c'est une option c'est une option ceci étant ici on vous demande il y a de nouveau le serpent pardon excusez-moi il y a de nouveau le serpent ce qui nous indique bien qu'il y a une transformation qu'il y a une évolution à faire mais effectivement il y a aussi un regard à porter peut-être sur vous peut-être sur les différents chemins que vous avez employés ici dans les situations que vous vivez il y a peut-être à quelque chose à voir un peu plus grand c'est la carte de la big picture vous voyez de vraiment avoir les choses sous tous les différents angles donc moi ce que je vous invite à faire sur cette semaine c'est à vraiment ne pas partir avec des avec un jugement uniquement en regardant le juste par le petit bout de la lorgnette mais essayez de voir peut-être de comprendre chaque partie chaque chose pour voir en fait si derrière tout ça il n'y a pas quelque chose d'un peu plus grand qui est là peut-être pour vous enseigner quelque chose mais pas forcément dans la difficulté vous voyez mais quelque chose à dépasser peut-être quelque chose qui se reproduit d'une certaine manière à voir parce qu'il y a plusieurs chemins ici on vous dit bien qu'il y a plusieurs options donc regardez regardez bien à plus grand ne prenez pas une décision uniquement sur un point de vue je dirais sur le miroir magique on vous dit on vous dit que c'est quelque chose bon c'est possible que que vous ouvriez les choses sur quelque chose les yeux sur quelque chose ici on vous dit avec le miroir magique que c'est ce que vous avez d'une part demandé mais d'autre part c'est la carte de l'équilibre il y a quelque chose qui vient rééquilibrer les choses ici qui vient apporter beaucoup plus de ouais beaucoup plus de justesse en fait de justesse et de justice d'une manière ou d'une autre ça peut être une décision de justice c'est tout à fait possible là quand on parle de ça dans tous les cas ici c'est peut-être l'intervention aussi de la justice divine ici par rapport à quelque chose que vous avez souhaité mais vous n'aviez peut-être pas prévu cette étape pour arriver à ce que vous voulez c'est pour ça que je vous dis bien qu'il y a quelque chose à regarder sous tous les différents angles et prendre le temps d'évaluer la situation et tous les chemins possibles et pas uniquement un truc parce que là il y a vraiment quelque chose à se libérer on vous amène vers la carte de la dépendance si vous voulez c'est excusez-moi pour mon nez il y a quelque chose vraiment à comprendre qu'il n'est plus utile de maintenir dans votre vie que ce soit une protection que ce soit une manière de faire une manière de vous positionner ou de vivre les choses ici on vous dit bien que ça devient dépendant vous en êtes dépendant mais ça ne vous sert plus ok mes amis cancers bon allez on y va pour le développement personnel pour nos amis cancers semaine du 31 janvier au 6 février nous avons la dispersion d'énergie ben oui et l'estime de soi ouais ok alors effectivement en termes de développement personnel il va être important de travailler sur vos énergies alors je sais que ce n'est pas forcément des plus faciles la chose la plus facile à faire mais sachez que dans tous les cas ce qui vient ici c'est pour d'une certaine manière vous apprendre vous faire utiliser parce que moi je ne pense pas que vous ne savez pas le faire c'est juste que à des moments donnés lorsque émotionnellement parce qu'on a quand même l'amour l'amitié émotionnellement c'est assez fort quand même avec cette chose surprenante ici on vient vous rappeler d'utiliser d'une certaine manière avec cette situation vous rendre compte d'une manière ou d'une autre que vous savez l'alignement le fait d'avoir des pensées positives tout ça tout ça déjà c'est pas forcément évident tout le temps quand la vie elle va à peu près comme ça vous voyez quand les choses elles se passent à peu près normalement on va dire qu'il n'y a pas d'événement ben c'est déjà pas évident mais alors effectivement quand il y a des quand il y a les choses de la vie qui débarquent c'est très facile de se disperser c'est très facile de retomber dans des travers de retomber dans des schémas de tout ça pourquoi ? parce que si vous voulez d'une certaine manière cette dispersion d'énergie vous l'avez aussi quand vous faites ça quand vous faites quand ça va et que vous essayez de pallier certaines choses je m'explique ici c'est la carte de l'estime de soi ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand je pense et je ne suis pas en train de vous dire c'est bien c'est pas bien c'est juste pour avoir peut-être une prise de conscience par rapport à ça quand tout va bien et que quand les choses vont bien d'une certaine manière quand vous faites ce en dehors du travail de développement personnel mais quand vous forcez d'une certaine manière la donne à vous dire et c'est très bien je me lance dans un truc j'espère que vous allez comprendre exactement ce que je veux dire et non c'est pas que c'est pas bien je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien je le fais aussi donc il n'y a pas de soucis mais il y a des moments en fait si vous voulez quand on fait ce genre de choses c'est-à-dire peut-être de la manifestation peut-être de voilà de remonter ses énergies et de se dire bon aujourd'hui je vois les choses positivement tatati tatata vous voyez quand on force quand on force j'insiste bien quand on force parce que en fait quand on force ça d'une certaine manière et c'est pas ne pas le faire c'est quand on force dans le sens où par moments on se surprend à commencer à penser à des choses et là on est là non 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 il faut que je pense positif il faut que tout ça ça c'est du forçage d'une certaine manière d'accord c'est parce que en fait la dispersion d'énergie elle est que au lieu de regarder et de traverser ce que vous avez à traverser vous préférez mettre de côté votre l'émotionnel difficile ou les choses difficiles en vous rabattant sur des choses qui partiellement vous font du bien mais c'est pour pallier à quelque chose et du coup en fait il y a une dispersion d'énergie aussi le reste du temps vous voyez c'est pas que c'est pas bien vous allez me dire bah ouais mais alors je fais quoi je vous entends et je vous vois la voulu à venir oui c'est vrai mais il y a un moment donné il y a un temps pour tout il y a un temps pour faire les choses en conscience et que ça nous fasse du bien pour un peu déprogrammer certaines choses par exemple si vous êtes quelqu'un qui avait qui pensait H24 avec de l'anxiété et du stress effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent faire du bien mais quand c'est carrément de la culpabilité que l'on s'apporte à se dire non mais si je pense ça il va se passer ça bah là on est dans la dispersion d'énergie on est dans l'injonction vous voyez si je pense ça si je pense négatif ça va se passer négatif alors oui il y a toujours on est d'accord que c'est lié mais entre ça et être convaincu que si vous pensez positif vous ne pouvez pas échouer il y a une marge c'est se rassurer et ce n'est pas écouter ses peurs vous voyez les écouter les traiter pour pouvoir lâcher prise parce que imaginons ici qu'on parle de manifestation la manifestation c'est quoi c'est effectivement visualiser se projeter dedans et ensuite lâcher prise un réel lâcher prise vous voyez mais pour lâcher prise il faut avoir vu ce qui nous empêche éventuellement de pouvoir l'atteindre par nos vibrations donc par les peurs par les émotions les choses comme ça donc il y a quelque chose à aller voir dans ça et si vous ne le voyez pas si vous n'allez pas le voir et que dès que vous pensez j'en sais rien qu'il y a quelque chose qui vous fait peur dans le fait de manifester le fait que vous allez la voir c'est qu'il y a une dispersion d'énergie au milieu de tout ça il y a quelque chose qui se perd il y a une énergie qui se perd et qui vous perd aussi et vous n'êtes pas aligné vous n'êtes pas centré vous voyez j'espère que j'ai été clair j'ai eu l'impression de partir dans tous les sens mais c'est pour vous expliquer que ce n'est pas mauvais les pratiques etc pas du tout alors là je suis la première à pratiquer ces choses là que ce soit la manifestation les pensées positives etc je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas bien c'est juste que ça dépend à des moments donnés quand il ne faut pas c'est comme tout si vous vous axez que sur un point vous en oubliez le reste sauf que vous savez on est constitué de notre corps physique on est constitué de plein d'autres corps le corps causal le corps machin le corps truc je ne sais plus exactement mais déjà rien que sans parler de tous ces corps là rien que normalement on a un coeur on a des tripes on a un ego on a un mental on a un enfant l'enfant intérieur qui pour moi fait partie des tripes on est déjà pas mal là dessus vous voyez et il faut qu'on se mette tous d'accord et il y en a certains qui font de la résistance c'est un peu ça l'idée et pourquoi ? parce qu'on veut vraiment venir vous faire comprendre que ici ce que vous vivez d'une certaine manière là c'est pour vous montrer que en fait la première chose qu'il y a à aller voir ici pour moi c'est l'estime de vous ici il y a quelque chose qui vient taper dans votre estime de soi et qui vient vous montrer que en fait si vous ne traversez pas ou que si vous ne prenez pas toutes les choses en considération il y a des énergies qui se perdent parce que vous ne voulez pas aller les voir parce qu'elles viennent confronter de manière un petit peu difficile votre estime de vous et pourtant c'est en vous confrontant à ça que vous allez pouvoir traverser la chose et pouvoir ensuite remonter votre estime de vous parce que vous allez avoir conscience de où vous en êtes mais si vous esquivez à chaque fois les choses alors vous créez un schéma de dépendance qui vous amène toujours à détourner à contourner peut-être à fuir à changer et là en fait vous n'avancez pas dessus et je vous rappelle que c'est quand même pour vous montrer qu'il n'y a plus besoin de vous protéger parce que votre estime elle est bien plus haute que vous ne l'imaginez d'accord voilà les amis on y va pour le pro allez pour nos amis cancer semaine du 31 au 6 février s'il vous plaît elles sont là j'en ai deux hop alors bon au niveau du professionnel si ça vous parle tout ça on vous parle d'énergie de précipitation c'est encore une fois ce que je vous ai dit avant ici au niveau du pro on vous dit bien si cette situation vous parle plus vous allez communiquer plus vous allez aller voir vous allez aller dans l'information chercher de l'information exprimer votre point de vue aussi difficile que ce soit parce que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas envie d'entendre il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas envie d'affronter c'est tout à fait possible mais ici c'est votre clé de sortie au niveau du pro d'accord c'est votre clé d'entrée ou de votre clé de sortie comme vous voulez en tous les cas c'est le meilleur chemin pour pouvoir avoir une vue d'ensemble pour pouvoir comprendre les tenants les aboutissants les motivations de chacun et pouvoir comprendre aussi que ce n'est pas dirigé contre vous que ce n'est pas dirigé uniquement par rapport à vous ici il y a une idée de remettre les choses en perspective et justement de ce fait de ne pas se précipiter dans des choix qui ne seront pas qui ne seront pas équilibrés dans le sens où vous n'aurez pas toutes les pièces du puzzle toutes les différentes les différentes tenants et les aboutissants l'objectif ici c'est vraiment de vous apporter un équilibre intérieur avant toute forme de choix de prise de décision avec le chaman c'est ce que l'on vous dit il y a un équilibre à refaire dans vos énergies ici dans ce que vous vivez si ça vous parle au niveau du pro pour éviter une précipitation et pour vous ouvrir au dialogue au dialogue avec les autres et au dialogue avec vous-même à l'intérieur de vous et bâtitons mes amis cancers on y va pour le sentimental allez c'est parti au niveau sentimental pour nos amis cancers semaine du 31 janvier au 6 février s'il vous plaît nous avons la surprise et hommes ou femmes blondes alors vous vous formalisez pas sur le blond parce qu'on est sur message général donc si ça vous parle en plus et bien tant mieux et sinon il n'y a pas de soucis c'est pour vous aussi allez je rajoute une carte de l'améthyste pour nos amis cancers semaine du 31 au 6 février s'il vous plaît et là voilà hop ok bon alors au niveau sentimental et relationnel bon effectivement j'ai deux fois la surprise donc il y a quelque chose qui vous surprend et encore une fois qui crée un temps d'arrêt d'une manière ou d'une autre ici on vous dit bien qu'il est temps d'acter d'acter mes très chers amis cancer qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez déjà effectué un détachement vous n'avez plus besoin d'en avoir peur maintenant il faut l'acter dans la matière une évolution une maturité quelque chose que vous avez sur lequel vous avez on me dit beaucoup travaillé vous avez travaillé sur une notion en période alors là je vous dis après vous verrez si c'est à plus long terme mais pendant la période d'automne donc c'est à dire du 21 septembre au 21 décembre ici il y a quelque chose sur cette période que vous avez travaillé que ce soit de votre plein gré ou que ce soit par la force des choses de ce que vous avez vécu il y a eu des compréhensions il y a eu des choses qui ont été faites il y a eu des choses qui ont été actées vous avez été confronté peut-être à certaines choses ici on vous dit que là c'est le moment et c'est la preuve par A plus B que vous pouvez le faire je vous donne un exemple si pendant la période de l'automne vous avez vécu quelque chose de difficile au niveau sentimental avec l'autre et que vous avez si vous êtes avec l'autre et que vous avez dû effectuer une acceptation et éventuellement un pardon ici il est peut-être temps de l'acter de le montrer de le faire de le vivre vous voyez même si normalement quand vous l'avez fait c'est peut-être pas le bon exemple ce que je veux dire que votre confiance a été mise à mal imaginons que votre confiance a été mise à mal ici il y a peut-être une situation qui vous remonte qu'il est peut-être temps de refaire confiance et que vous êtes prêt ou prête vous voyez par exemple d'accord parce qu'ici il y a vraiment l'équilibre et la justice divine entre le yin et le yang il y a quand même l'amour qui vous représente on est pas mal on est pas mal je pense que vous avez fait le taf que vous aviez à faire une fois que le taf est fait il faut quand même acter qu'on a guéri que c'est bon et qu'on va pas revivre une expérience si vous avez toujours peur de revivre l'expérience c'est que vous n'avez pas d'une certaine manière ancré dans votre corps la guérison donc votre votre mental et votre ego je dis bien et pas c'est pas l'un ou l'autre enfin c'est c'est l'un ou l'autre dans le sens où le mental n'est pas l'ego et l'ego n'est pas le mental va passer votre vie à vouloir vous protéger de ça mais là c'est vous qui maintenez l'idée parce que sinon il faut lui dire il faut lui dire ça y est c'est bon on va pas revivre cette expérience t'inquiète pas vous voyez ça peut vous parler signe solaire signe ascendant ou signe lunaire peut-être de l'autre personne ou peut-être chez vous ça peut renforcer le message balance scorpion sagittaire ça peut être par rapport à des personnes ok pourquoi parce que ici on vous dit bien qu'il est important ici d'être à l'écoute de vous pendant ce mois de février là on est au début du mois donc je me permets de vous le dire et on va avoir la nouvelle lune d'ailleurs en début de semaine donc ici on vous dit bien d'être à l'écoute de vous pendant cette période et vraiment de d'essayer de prendre le maximum de recul possible et puis de de vraiment ouais vous écoutez mais pas vous écoutez dans le sens dans le sens alors ce qu'on me dit c'est pas très agréable je vous le dis mais on le fait tous à des moments donnés dans le sens oui je me protège je m'écoute oui enfin c'est bien mais il y a des fois on sait on se protège on s'écoute mais on se rend pas compte qu'on fait toujours les mêmes schémas qu'on fait toujours les mêmes choses et là il y a vraiment à mettre un petit court circuit à votre ego en lui disant hey hey je crois que cette expérience elle nous a appris suffisamment maintenant je suis parée pour aller pour aller vivre quelque chose de nouveau pour vivre quelque chose de différent et certainement pas pour revivre la même chose donc on va se protéger on va voilà on va on va faire ce qu'il y a à faire mais sans cette peur vous voyez un peu un truc comme ça ok on y va pour le petit conseil mes amis cancers pour cette semaine wow allez c'est parti du 31 janvier au 6 février petit conseil pour nos amis cancers je me suis un peu loupée là je crois c'est pas grave allez c'est parti pour nos amis cancers elle est là l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez magnifique et debout tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté voilà mes amis cancers ce que j'avais pour cette nouvelle semaine j'espère que ces messages que ça vous aura apporté les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine mes très chers amis cancers et bien je vous invite comme je vous l'ai dit à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis vous avez vos taroscopes également mes amis cancers je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis prenez grand soin de vous je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous aime